Les silences ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou le salaire. C'est un grand mystère, en fait, un des plus grands mystères peut-être du cinéma. On va essayer de creuser un petit peu ce mystère, pour autant qu'on y arrive. D'ailleurs, Michel Desuil, qui est une des personnes qui vous intéresse, il m'a dit qu'il n'y a pas de définition de la direction d'acteur. Et que s'il y en avait une définition, elle ne servirait à rien. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là ? Je ne sais pas si il m'entend. Il n'y a effectivement pas une direction d'acteur. D'abord, est-ce que le terme est juste ? Oui, direction. Première question, est-ce que la direction d'acteur est une bonne terminologie ? Est-ce qu'on peut parler de direction ? Est-ce que ce n'est pas plutôt un accompagnement, une complicité, un échange qui existe entre le cinéaste et l'acteur ? Direction, il y a un côté autoritaire. Après, il y a, évidemment, autant de direction d'acteur, si on regarde la terminologie, qu'il y a de cinéaste et d'acteur. Parce que même cinéaste peut changer sa méthode en fonction des comédiats avec qui il va travailler. Et, par exemple, il y a Jacqueline de Bonas qui est ici présente, d'avoir écrit un livre sur les fravardènes, ils ont une manière particulière de travailler avec les acteurs, qui est aussi, et je pense que c'est réparti de la direction d'acteur, dans le choix des comédiens, dans la découverte des comédiens. Parce que je pense qu'il y a un renouvellement formidable des comédiens belges, qui n'est pas tué uniquement aux fravardènes, mais c'est un exemple intéressant, parce qu'ils ont permis à une série de grands comédiens de commencer à travailler à la découverte, ou en tout cas de commencer à être connu grâce aux films de Fravardènes, on pense à Jacqueline Irénier, Guy Gourmet, et beaucoup d'autres. Et je pense qu'il y a une manière très particulière qu'ils ont de travailler avec les acteurs, qui ne sera évidemment pas la même que celle de Bruno Dumont, qui intervient dans le livre, qui serait également différente de celle de Patrice Chéreau, qui est également intervenue. Patrice Chéreau n'est malheureusement plus de ce monde, mais il est dans le livre et il m'a donné un entretien, donc on n'a pas transcrit. C'est intéressant parce qu'il était élu au théâtre aussi, à l'opéra, on va en parler, parce que ça crée des nuances. C'est-à-dire que Patrice Chéreau est considéré, à mon avis à juste titre, comme l'un des plus grands directeurs d'acteurs, alors qu'il est plus vivant, dans le domaine francophone, parce que justement il avait cette exigence, cette complicité, et ce rapport à la troupe aussi, qui peut exister dans le théâtre, qui existe moins souvent en cinéma, mais qui lui est arrivé à recréer aussi dans certains films, je pense à ceux qui m'aiment prendre en main, où on retrouve ce côté troupe de comédiens qui existe dans ce film. Et donc, effectivement, c'est un grand mystère du cinéma, mais qui à mon avis dépasse le cinéma. C'est-à-dire, c'est quoi le rapport entre la personne qui est regardée, l'acteur, et celui qui la regarde ? C'est quoi la différence qui peut exister entre le théâtre et le cinéma ? Parce que je pense qu'il y a une vraie spécificité de la direction d'acteur au cinéma par rapport à celle qui peut exister au théâtre. Évidemment, l'un ne va pas contre l'autre. Et ensuite, Patrice Chéreau, il y a Daniel Mesquich aussi qui intervient dans le livre. Patrice Chéreau, il est aussi bien dirigé des acteurs au théâtre. C'est surtout là qu'il a été connu d'abord qu'à l'opéra et qu'au cinéma. Mais toutes les personnes qui interviennent dans le livre arrivent en tout cas à une conclusion commune, quelles que soient leurs approches, c'est qu'il y a une spécificité propre au cinéma. Et cette spécificité propre au cinéma, elle tient de deux choses essentiellement. D'abord et avant tout, le montage, parce qu'évidemment, c'est une grande différence avec le théâtre, où l'acteur, il est le roi sur la scène, il sait exactement quand il entre et quand il sort de scène, et il sait exactement quel est son texte, quel est son rôle. C'est parfois plus complexe dans un film. Et évidemment, il y a le choix des prises, même si on respecte entièrement le scénario, il y a le choix des prises. Il y a tout ce qui va intervenir en post-production. Je pense à la musique, qui peut aussi avoir un rapport essentiel, ou à la non-musique, comme si on prend les frais d'Ardennes, qui peut avoir un rôle essentiel dans la manière dont on va percevoir le film. Et c'est le montage, et c'est le découpage technique, bien sûr, puisque le fait de choisir un angle de caméra, une grosse sorte de plan, le rapport entre le jeu, le déplacement de la caméra, et le fait que les acteurs se déplacent, ou pas aussi par rapport à la caméra, intervient directement dans le jeu. Et j'arrêterai après de parler des frais d'Ardennes, c'est promis, mais c'est vrai que quand on voit un film comme Rosetta, ou comme Le Fils, la caméra intervient évidemment directement dans la manière dont le jeu de l'acteur va pouvoir se développer. Pour rester sur la différence entre théâtre et cinéma, vous relevez dans votre livre, une phrase que dit M. Bouquet, c'est être ou paraître. Au cinéma, on parait, au théâtre on est, c'est ça ? Oui, donc je poursuis juste sur cette idée que pour moi, la direction d'acteur, c'est plus que la direction d'acteur, parce que c'est également le rapport de confiance qui existe sans doute davantage plus au cinéma que au théâtre, c'est-à-dire qu'il faut, pour que ça marche, qu'il y ait cette sorte de pacte qui peut exister entre un réalisateur et son comédien sur comment est-ce qu'il va être filmé, comment est-ce qu'il va être aimé, comment est-ce qu'il va être regardé. Patrice Chirot dit que la première qualité d'un cinéma, c'est de pouvoir regarder, et c'est plus complexe qu'il me paraît, avoir l'attention du regard, c'est-à-dire d'avoir la concentration du regard, et puis aussi la qualité du regard. Et il y a beaucoup de cinéastes aussi, tous, sauf Stéphane Brisé, qui affirment que le moment le plus important de la direction d'acteur, c'est à la fin d'une prise de vue, au moment où le réalisateur dit couper, l'échange de regards qu'il peut y avoir entre le réalisateur et le comédien. Et dans ce regard, sans forcément qu'il y ait de parole, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. D'abord, l'attention, et puis que le comédien va tout de suite voir dans le regard s'il y a une satisfaction, ou au contraire le désir du réalisateur de faire une autre prise. Et donc, il y a beaucoup de directions d'acteurs qui passent dans le non-dit, c'est pour ça que c'est aussi un mystère, c'est pas forcément du domaine psychologique, ou explicatif, ou dans le commentaire, mais parfois ça se passe vraiment dans d'autres sphères. Alors, vous disiez que le terme direction d'acteur est peut-être à revoir, par accompagnement, etc., mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs qui aiment être dirigés, qui ont besoin d'être dirigés. Beaucoup le disent, c'est leur rôle, ils préfèrent être dirigés qu'accompagnés, même. Alors, ça dépend vraiment des cas. C'est Pierre Didi, qui dit que selon lui, et on fait reprendre à Patrice Chéreau sur ses propos, tous les réalisateurs sont soit des voleurs, soit des violeurs. Alors, c'est un terme un peu excessif, violeur, mais cela, il veut dire par là, Pierre Didi, qui a le sentiment que les grands metteurs en scène arrivent à voler quelque chose de l'ordre émotionnel chez un comédien, et que parfois il ignore, et qu'il découvre, donc d'où le terme peut-être, c'est-à-dire grâce au film, grâce au réalisateur, grâce au rôle, il va pouvoir découvrir quelque chose sur le plan émotionnel, sur sa palette de jeux qu'il n'avait peut-être pas encore pu complètement développer jusqu'alors. Et violeurs, c'est plus violent, mais ça existe aussi sur les tournages, ça dépend des cinéastes, ça dépend des comédiens, mais parfois il y a des tensions qui existent, et parfois de la tension peut naître aussi quelque chose qui soit réussi sur le plan artistique. Il y a des exemples célèbres, il y a Maurice Pialat, qui avait la réputation, et je pense que ce n'était pas qu'une réputation d'aimer qu'il y ait des tensions sur ce tournage, de provoquer des choses de manière parfois violente sur le plan psychologique. Et puis il y a des exemples célèbres, Herzog, c'est un film que je recommande si vous ne l'avez pas vu, qui s'appelle Ennemis intimes, où Herzog raconte son rapport, cette dualité qu'il y avait, ce duel que il avait avec son acteur fictiche, Bloskinsky, qui allait très très loin dans les rapports psychologiques sous forme de violence et de combat qu'il y avait. Et en même temps, quand on voit les films d'Herzog, sans doute, ces films les plus intéressants sont ceux qui l'appellent avec Bloskinsky, ils en font plusieurs ensemble. Alors même que les tournages étaient des véritables cauchemars, d'après ce qu'on peut en percevoir aujourd'hui, en tout cas d'après Herzog lui-même, ils ont décidé chacun de continuer à travailler ensemble. Et je pense que c'est les films les plus intéressants dans la filmographie de Bloskinsky, et aussi sans doute dans celle d'Herzog. Est-ce qu'il lie justement un acteur ou une actrice à son réalisateur ou sa réalisatrice ? On a l'impression qu'il y ait des fidélités comme ça. On a parlé de Mathieu Amalric à Cannes il n'y a pas longtemps. Il y en a énormément. On les retrouve souvent ensemble. Alors, il y a plusieurs formes de fidélité ou d'infidélité aussi. Parfois, il y a certains réalisateurs qui disent qu'ils ont envie de travailler avec d'autres comédiens aussi. Et pareil pour les comédiens, pour vivre de nouvelles expériences, de nouvelles relations, de rôles, mais aussi à la manière de travailler. Si on prend par exemple Vincent Lindon, on voit qu'il a pris beaucoup de plaisir à chaque rôle, à essayer de changer, je pense, de réalisateur, de méthode. Parfois, il est fidèle et c'est un réalisateur comme Stéphane Brisé avec qui il a fait plusieurs films. Caroline aussi. Caroline a fait qu'un film avec qui il a ma connaissance. Mais, mais, avec Stéphane Brisé, ce qui est intéressant, c'est que dans la loi du marché pour laquelle il a le prix d'interprétation masculine à Cannes, je pense que c'était il y a deux ans, il y avait ce mélange entre acteur non professionnel et Vincent Lindon, qui est évidemment un comédien entre dix mots professionnel, et que ça fonctionnait. Et donc, comment est-ce que si un acteur professionnel peut travailler avec des acteurs entre guillemets amateurs, comment est-ce que on peut réunir sur un plateau des personnes qui ont différentes expériences, qui ont suivi ou pas des cours de jeu d'acteur. Et donc, c'est intéressant aussi de voir comment il a aimé, lui, Vincent Lindon, ce qui me l'a, être confronté à des comédiens qui n'étaient pas des vrais comédiens. Et donc, comment est-ce que le jeu peut s'épanouir dans cette circonstance précise ? C'est plus l'acteur ou l'actrice qui a besoin d'infidélité que le contraire ? Alors, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question. Je sais que tout sautait raconté qu'il était très embêté par rapport aux acteurs, parce que, mais ça, c'est un problème de riche, que n'ont pas tous... Riche. Je vais m'exprimer. Je vais m'exprimer. C'est-à-dire, pourquoi je dis ça ? C'est-à-dire un problème d'un réalisateur qui est reconnu, et qui n'a donc pas le problème de, quand il demande à un comédien ou à une comédienne de travailler avec lui, de savoir s'ils vont dire oui ou non. Ils ne sont pas, entre guillemets, de riche, c'est-à-dire de cinéaste reconnu, et qui disait qu'une fois qu'il avait travaillé avec un comédien, donc on pensait à Romy Schneider, on pensait à Michel Piccoli, on pensait à Yves Montand, eh bien, il était impossible pour lui d'avoir des relations avec eux en dehors d'un plateau de cinéma, parce que dès qu'il se revoyait, par exemple avec Romy Schneider, avec qui il y avait une relation très forte, il lui disait, ah, c'est quoi le prochain film ? Et donc, il y avait toujours l'intérêt du comédien pour savoir quel serait le prochain rôle qui serait proposé. Et donc, les relations très fortes qui pouvaient exister sur le plateau et les très beaux rôles qu'il a pu proposer à Romy Schneider, les collaborations très intéressantes pour les spectateurs qu'ils ont eu ensemble, il y avait un prix à payer, c'était qu'il essayait de se protéger lui-même d'avoir le moins de contacts possible entre les films pour ne pas être dans cette situation d'un comédien où il sort de la demande c'est quoi la suite ? Je pense qu'il y a le même questionnement avec Michel Piccoli qui a des plus grands acteurs français encore vivants et à ce moment, ils ont fait plusieurs films ensemble et puis il a souhaité travailler avec d'autres comédiens et donc il y a une sorte de... de froid, de distance qui s'est créée à cause de cela. Alors, vous parlez des riches entre guillemets, connus, on va dire. Quand on est moins riche, quand on est un réalisateur débutant et qu'on se retrouve à avoir la chance de faire jouer un acteur réputé ou une actrice réputée, est-ce qu'il n'y a pas l'effet inverse où on s'est dit je ne vais pas trop le diriger parce que sinon il va se fâcher ou il va me prendre pour je ne sais quoi ? Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment de soumission mais d'être un peu en dessous ? Il y a un autre point qu'on n'a pas encore évoqué que disent tous les cinéastes présents dans le bouquin, c'est la fameuse phrase de Claude Berry qui disait qu'il n'y avait pas de direction d'acteur qui avait des choix de comédien. On choisit son comédien mais qu'on ne le dirige pas. Et donc beaucoup disent alors les proportions changent, les pourcentages changent selon les interlocuteurs que 80%, que 50%, que 30% de la direction d'acteur elle se fait d'abord dans le choix du comédien. Et donc la question qui se pose c'est après c'est quoi une fois qu'on a fait ce choix qui est évidemment essentiel c'est quoi la direction d'acteur ? Elle se passe à trois moments possibles. Le premier c'est avant le tournage et donc là il peut y avoir différentes directions d'acteurs mais qui se font sans que ce soit explicite. C'est-à-dire par exemple quand il y a des essais de costumes je pense que ça participe de la direction d'acteur et donc si le réalisteur est là si le comédien est là et qu'on choisit ensemble le ou les costumes du film forcément ça va avoir une incidence après sur la manière dont le rôle sera interprété. Il y a évidemment avant le tournage aussi des discussions qu'on peut avoir autour d'un rôle. Mais plus important encore que les discussions autour d'un rôle c'est simplement le plaisir d'être ensemble. Je fais une petite parenthèse sur Michael Lanzal. J'ai eu la chance de travailler plusieurs fois avec lui que le réalisateur et à chaque fois qu'on travaille ensemble on ne se parle pas du tout des rôles. On se parle de plein d'autres choses et simplement on a du plaisir à être ensemble à échanger. Je pense qu'il y a plein d'autres réalisateurs qui sont dans la même situation. C'est-à-dire qu'on se rencontre on n'est pas là uniquement pour parler du film et il y a un stade d'observation d'échange réciproque. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a beaucoup de comédiens qui sont très observateurs des réalisateurs avec qui ils travaillent et qui vont reproduire de manière mimétique la manière dont le réalisateur parle la manière dont il est si on cite Claude Sauté Michel Piccoli Claude Sauté on voit la ressemblance physique quand il peut exister dans les films mais c'est valable dans plein d'autres exemples et souvent les comédiens aussi on se tarde d'observer de voir comment les gens parlent dans le phrasé Je ne comprends peut-être pas très bien il n'y a pas de direction alors dans ce cas-là par exemple Mickaël Lanzel vous ne l'avez pas dirigé ? Il a raconté une histoire qui s'est passée avec un très grand cinéaste avec qui il a travaillé qui c'était José Flosé et qui il est le premier jour du tournage et José Flosé ne lui dit rien il est très étonné parce que lui il était très impressionné par José Flosé très heureux de travailler avec lui et José Flosé il est juste venu me demander c'est comme ça que vous voyez le rôle à un week-end et lui il était embêté il disait je pense que j'ai mal joué non pas du tout c'est magnifique alors on va un petit peu rapprocher la caméra et donc la direction d'acteur ce n'est pas simplement le dialogue qu'on a sur le rôle c'est aussi l'interaction il est évident que selon la grosseur de plan qu'on a ça va changer la perception émotionnelle qu'il peut y avoir beaucoup de réalisateurs disent aussi que je pense à Lanzal aussi en pensant ça parce qu'il a une voix très particulière qu'il est mentale que la direction d'acteur elle se fait d'abord à l'oreille qu'il faut se méfier d'ailleurs aussi de l'image parfois il faut fermer les yeux souvent on voit les on parle de François Truffaut on le voyait tout le temps avec un casque aux oreilles donc il avait le retour son de ce qui se passait sur le plateau de ce qu'enregistrait la perche il ne regardait pas la scène il regardait la scène aussi mais ce n'était pas suffisant c'est souvent au son disent beaucoup de réalisateurs en tout cas qu'on reconnait la justesse du jeu et donc souvent la direction d'acteur sur le plateau cette fois elle peut se limiter à comme s'il y avait une orchestration de l'interprétation de voir s'il faut parler plus fort plus faiblement plus rapidement et ça c'est souvent en interaction aussi au fait d'être assis ou d'être en mouvement donc par exemple un exemple de direction d'acteur c'est pour être de dire il faut aller plus vite en marchant et donc c'est pas psychologique mais forcément quand on va aller plus vite en marchant ça va avoir une interférence sur la manière de jouer j'ai eu la chance de vivre un de mes rêves récemment j'avais toujours rêvé de rencontrer Carole Boquet depuis que je suis adolescent et donc je l'ai rencontré récemment et on parlait ensemble c'est ça qui est fascinant par contre des transacteurs comme Carole Bouquet ou Michael Lanzal c'est qu'ils ont plein d'anecdotes aussi évidemment sur les cinéastes avec qui ils ont travaillé elle m'a raconté un de ses premiers films qui était cet obscur objet du désir avec Luce Bunuel et elle était très étonnée elle aussi que Luce Bunuel parce qu'elle raconte donnait très peu d'indications de direction d'acteur mais par contre était complètement obsédée par la gestuelle et qui pouvait passer deux heures à voir comment il fallait se lever d'une chaise par exemple et donc comment on pouvait prendre un verre en main est-ce qu'il fallait le prendre comme ça ou tout rapidement et donc cette direction d'acteur elle se focalisait sur tout ce qui était les détails gestuels ou de mouvements et selon Carole Bouquet qui était très jeune à l'époque c'est tout ce qui est objet du désir ça a été sa meilleure expérience de comédienne avec un réalisateur en termes de direction d'acteur parce que puisqu'elle était focalisée sur la gestuelle elle s'oubliait et donc grâce à cet oubli du jeu elle arrivait à être beaucoup d'après d'être épanouie donc c'est quoi la direction d'acteur on voit des exemples concrets qui sont apparemment de l'ordre du détail mais qui en fait peuvent avoir une incidence sur la manière que le comédien va avoir de jouer et puis il y a évidemment la direction d'acteur en la présence du comédien on l'a déjà évoqué c'est au montage ça peut être d'ailleurs de manière assez cruelle donc davantage au cinéma qu'au théâtre puisqu'il arrive à pratiquement tous les réalisateurs de changer le scénario au montage alors de manière plus ou moins importante alors c'est pas parce que le scénario n'est pas abouti c'est pas parce que les acteurs sont pas bons c'est parce que je pense que les grands films ont quelque chose d'organique et qu'il faut avoir la force dans les cinéastes et dans les monteurs de ne garder que ce qui entre dans le film et donc il arrive très fréquemment que en tout cas pour les seconds rôles tout à coup ils disparaissent du montage et donc ça peut être évidemment rien de plus violent pour un comédien que d'avoir joué dans un film et de ne pas se retrouver dans le film terminé et c'est pas parce que le comédien n'a pas été bon c'est pas parce que le scénario n'était pas réussi c'est tout simplement parce que ce rôle ne trouve plus sa place dans le montage final du film et donc il est évident qu'en fonction du choix des prises qu'on fait des déplacements éventuels qu'on fait dans l'ordre des scènes des coupes à l'intérieur des scènes qu'on peut faire et aussi de tout l'aspect qui est très important sonore et musical qui peut accompagner le film la perception pour avoir le jeu d'acteur va être différente et donc la direction d'acteur on peut dire aussi qu'elle existe sur la table de montage donc elle est avant le film au résumé pendant le film et puis au montage pour rester un petit peu sur les second rôles j'ai apprécié le fait que vous glissez un chapitre sur les second rôles justement avec plusieurs intervenants c'est vrai qu'on pense toujours aux rôles principaux comment on dirige entre guillemets un second rôle à la même énergie alors là c'est il y a quelqu'un qui est spécialiste des second rôles que j'aime beaucoup qui a je prends ma casquette universitaire c'est un collègue universitaire qui s'appelle Serge Regour et qui est professeur alors bizarrement de droit et pas du tout de cinéma mais à Toulouse c'est pas grave on lui pardonne personne n'est pas fait et donc en tant que professeur de droit une de ses passions c'est l'exception culturelle et donc c'est le grand spécialiste en France de l'exception culturelle qui a publié un livre sur le sujet vous allez me dire qu'est-ce qu'il nous raconte il faudrait que le lien et bien c'est que justement pour lui l'exception culturelle défendue par la France défendue par la Belgique défendue par l'Union Européenne qui est le principe que chaque pays a le droit de défendre son cinéma son audiovisuel que d'investir des fonds publics pour défendre les créations filmiques et bien il n'a aucun sens si on ne défend pas aussi les acteurs et notamment on se pose la question à ce moment-là qui est une question qui s'est très longtemps posée en Belgique qui est pendant très longtemps aujourd'hui ça a changé en tout cas en partie et heureusement pendant très longtemps il fallait qu'on faire un film belge si on voulait qu'il soit coproduit surtout qu'il soit diffusé en France avoir des vedettes françaises et puis éventuellement on pourrait dans les seconds rôles les comédiens belges et donc Serge Gour part du principe que c'est très dangereux d'avoir cette focalisation sur les vedettes sur les stars et de ne pas faire suffisamment attention à toute la diversité des acteurs et donc il a écrit un livre que je vous recommande qui s'appelle L'éloge des seconds rôles où il évoque justement l'importance des seconds rôles et l'importance qu'il faut avoir dès le scénario et aussi évidemment sur le plateau de cinéma pour tous les acteurs qui participent à un film et d'après lui il y a eu cette tendance liée à une forme de marchandisation du cinéma qui est de de ne pas dans le cinéma français en tout cas aujourd'hui accorder autant d'importance au second rôle que c'était le cas dans le cinéma français classique des années 30 et on pense évidemment aux grandes figures comme Julien Divivier ou Jean Renoir donc avec la pièce de second rôle qui existait dans leurs films et que très souvent les second rôles d'après lui aujourd'hui sont là uniquement pour tu m'excuseras de l'expression servir à la soupe à la vedette alors que par le passé ils avaient une vraie spécificité mais dès le scénario c'est ça que j'allais dire c'est déjà dans le scénario c'est déjà sur le papier un bon second rôle il est déjà écrit évidemment ça se passe déjà là et donc ça je regarde toujours pour parler de cette question il y a le fameux terme horrible que vous connaissez qui s'appelle le terme d'acteur bankable bankable selon qu'on veut avoir l'air anglais ou pas qui est de qu'on montre financièrement un film sur des grands noms et bien d'après Serge Regour il aurait eu accès à France Télévisions à une liste où pour pouvoir rentrer et là on parle même plus des longs métrages ou des téléfilms il y avait une liste d'acteurs qui étaient acceptés par la chaîne parce que assez bancables et d'autre part et donc là évidemment on est dans un débat qui n'a plus rien à voir avec la question artistique mais qui a à voir une relation économique au film avec le risque que par exemple diriger un acteur bancaire bancaire je ne dis pas bancaire on n'a peut-être pas envie justement de le vexer de se fâcher avec lui parce qu'il y a des contrats etc. qui ont été signés il ne faut pas le perdre il ne faut pas qu'il n'y a qu'à porte donc est-ce qu'on n'est pas plus facile enfin est-ce qu'on n'est pas plus léger dans la direction d'un acteur bancaire ça dépend encore des acteurs et ça dépend de la relation particulière qu'ils vont avoir avec les cinéastes je sais qu'il y a une expérience très douloureuse par exemple il y a quelques d'un déjà qui avait vécu un réalisateur qui faisait son premier long métrage et au départ c'était deux acteurs inconnus et puis le producteur qui était René Kekban qui lui a dit c'était pour le film drôle d'endroit pour une rencontre il lui a dit non le film ne se fera que s'il y a Gérard Depardieu et Catherine Deneuve qui avaient accepté de tourner dans son film et ça a été je pense c'est Charlie Van Dam qui était le chef opérateur du film qui pourrait en témoigner un calvaire pour ce réalisateur une photo de film après parce qu'il n'avait plus du tout de direction d'acteur possible il semblerait qu'à l'époque Gérard Depardieu et Grène Deneuve ils allaient les voir ils allaient écouter gentils on sait ce qu'on doit faire et donc effectivement c'est un peu pour un autre cas de figure il peut y avoir une très grande générosité et heureusement l'histoire du cinéma elle est faite aussi de nombreux exemples de grands acteurs qui grâce à leur notoriété ont permis à des films de se faire et parfois y compris des premiers long métrages et respectent Jean Rochefort des gens comme ça oui et puis il y a un très très grand nombre d'acteurs qui même reconnus même avec une grande notoriété restent dans la relation d'échange avec un réalisateur parce qu'ils comprennent je pense à juste titre que s'écrasent le réalisateur ce ne sera pas au service du film et donc pas à leur propre service eux-mêmes et donc si on perd cet rapport d'égalité au moins quand on parle de direction c'est pour ça que le terme est peut-être fallacieux je pense qu'il faut qu'il y ait un rapport d'échange et d'égalité entre l'acteur et le réalisateur et que donc l'acteur accepte qu'il regarde le réalisateur porté sur son travail non seulement l'accepte mais le demande et qu'il y ait cet échange qui puisse avoir lieu ça marche en Europe peut-être en Asie je ne sais pas mais en tout cas vous relevez dans votre introduction le cas américain et des stars américaines genre Tom Cruise qui exigent c'est même dans le contrat qu'il y ait X gros plans sur eux parce que c'est eux qui tiennent la vedette etc donc là on est tout à fait dans un autre monde on est dans un autre monde c'est le rapport de force alors évidemment on est tous ici à aimer un certain nombre de films américains et hollywoodiens donc le star system n'est pas incompatible avec le fait de prendre plaisir à voir ses films donc il n'y a pas de l'un côté je veux dire par là on ne pourrait pas caricaturer les méchants américains et même au-delà des américains dire qu'il y a le méchant cinéma commercial et puis le bon cinéma d'auteur je pense que dans les films d'auteur il peut parfois y avoir dans la réalisation des films d'auteur il peut parfois y avoir des gens qui sont épouvantables sur le plan humain et qui peuvent avoir dans le cinéma dit commercial des gens formidables aussi qui existent et qui parfois dans le cinéma commercial aussi réalisent des oeuvres qui sont prises sur le plan artistique sont réussies mais la question qui se pose c'est qui a le pouvoir sur le film et là on revient à ce qu'il disait Serge Regourt sur l'exception culturelle dans le droit d'auteur franco-belge c'est le réalisateur qui a le final cut sur le montage définitif de son film dans le copyright américain c'est le producteur et le producteur d'un film hollywoodien s'il y a la chance d'avoir une star qui va-t-il privilégier la star l'acteur ou le réalisateur si jamais il y a un conflit dans la plupart des temps ça va être la star parce que la star apporte un plus en termes de marketing et en termes de promotion commerciale pour le film donc encore aujourd'hui il est très fréquent on en parle très peu parce qu'il y a une oberta mais il est très fréquent que sur des tournages de films hollywoodiens le réalisateur change en cours de route tout simplement parce qu'il y a un désaccord entre lui et une ou plusieurs stars du film et cette histoire de gros plans de X gros plans sur la tête de l'acteur ou de l'actrice principale c'est rien ça ? bien sûr mais c'est pas nouveau ça existait par exemple il y a une histoire célèbre c'est Anna Karenine avec Greta Garbo et le problème c'est que sous contrat il était prévu que le dernier plan du film devait être sur elle et dans l'histoire du scénario elle mourait avant la fin du film donc comment est-ce qu'ils ont fait ? ils ont trouvé un truc ils ont trouvé le truc de montrer une photo de Greta Garbo à la fin du film donc le film qui terminait bien sur elle mais il y a ce type de contraintes qui existent donc depuis très longtemps dans le cinéma il y a donc des directions d'acteurs différentes aux Etats-Unis que chez nous on dirige les acteurs différemment ? non je ne crois pas que ce soit différent selon le pays je pense que c'est différent selon les personnes d'un côté et de l'autre côté il y a la dimension économique qu'on sous-estime souvent et qui peut avoir évidemment des incidences sur la manière de travailler et sur les choix artistiques je pense qu'il est très important de pouvoir choisir les comédiens et que le choix se fasse d'ailleurs de manière réciproque parce que ce n'est pas simplement le réalisateur qui doit dans un monde idéal choisir son comédien ou sa comédienne mais c'est également le comédien ou la comédienne qui doit choisir travailler avec un réalisateur autour d'un projet avec l'envie de travailler sur ce projet avec ce réalisateur ou cette réalisatrice et que bien évidemment on n'est pas dans le monde des bisonnours s'il y a des contraintes économiques et il est normal que quand il y a beaucoup d'argent pour un film on prenne en compte aussi ces contraintes là mais si elles prennent le dessus sur les questions artistiques c'est là où ça devient problématique et là il y a certains systèmes qui permettent plus que d'autres d'avoir cette dérive Alors retour en France retour à votre livre avec ses différents réalisateurs on peut peut-être dire un mot de Bruno Dumont qui dit tant plein qu'il aime bien modifier les choses systématiquement avec ses acteurs alors comment il travaille ? Alors Bruno Dumont moi la phrase qui m'a le plus marqué dans ce qu'il a dit c'est que il voyait la différence immense qu'il y avait entre le scénario et le film et qui disait que tout le travail du cinéma était dans cette différence ce qui veut dire évidemment le travail avec les acteurs mais aussi tout le travail de la mise en scène et sur son rapport aux acteurs il a évolué dans le temps c'est-à-dire que je pense qu'il ne dirait pas la même chose aujourd'hui qu'il le disait il y a quelques années pendant plusieurs de ses films il souhaitait vivre carrément avec des comédiens pendant un an pendant un an et demi pour bien les connaître et donc avoir ce rapport d'intimité avec des comédiens qui souvent n'étaient d'ailleurs pas professionnels donc il avait un rapport très particulier et qu'on n'en parle à la plupart des autres réalisateurs et puis il avait aussi une méthode qui paraît passionnante on le voit dans certains making-up de ses films c'est qu'il y a un scénario par exemple avec des répliques disons que sur une réplique il y a disons 10 lignes de texte et tout son travail il va essayer de passer 10 lignes de texte à une ligne voire à pas de texte du tout et donc il commence le tournage avec des lignes de texte et il fait une deuxième prise il demande à l'acteur d'essayer de chaque fois d'un petit peu supprimer une partie de ses répliques pour justement par l'interprétation faire passer ce qui était dans le texte et donc tout son travail c'est pour ça qu'il dit qu'il y a une tellement grande différence entre le scénario et le film c'est d'arriver à une forme d'épure qui passe justement par ce rapport aux acteurs et ça crée un cinéma propre à lui en particulier c'est sûr qu'on peut aimer ou pas les films de brûlots du monde mais c'est une approche on voit que son cinéma ne ressemble à aucun autre ça veut déstabiliser les acteurs ils aiment bien être déstabilisés les acteurs parce qu'il y a un rapport aussi on n'en a pas encore parlé mais presque psychanalytique entre guillemets du rapport père-fils ou père-fille et puis le désir aussi après le désir d'être aimé on en a un qui peut parler déjà dans le rapport de confiance je pense que si on peut le parler avec la psychanalyse personnellement c'est peut-être un problème je n'ai jamais eu de psychanalyse peut-être qu'il faudrait que je change d'avis ça me ira peut-être ma vie je ne sais pas mais en tout cas je pense que je pense même savoir que si on n'a pas confiance dans le thérapeute qu'on va voir quelle que soit l'obédience il y a peu de chances que ça marche donc de la même manière si un acteur travaille avec un réalisateur qui n'a pas confiance dans son regard je pense que la relation a peu de chances d'être quelque chose d'épanouissant et pour l'acteur et pour le réalisateur donc c'est ça ce qu'on pourrait appeler entre guillemets le rapport psychanalytique c'est-à-dire qu'il faut avoir confiance dans le regard et être prêt à donner des choses à être dans le don de soi pour le film et à travers ce regard c'est pas plus compliqué en Belgique ça parce qu'on a parlé beaucoup de la France il y a énormément de réalisateurs énormément de films qui sortent beaucoup moins en Belgique donc les acteurs et les actrices qui veulent jouer et vivre de leur métier au cinéma ont peut-être tendance à accepter plus facilement des rôles de réalisateurs qui ne s'admirent pas spécialement mais plus que pour travailler ou pour bosser et donc il n'y a plus ce rapport de confiance il n'y a pas je pense en tout cas que c'est quelque chose qui est essentiel je ne sais pas si ça a lieu si ça n'a pas lieu sur les cas ça peut créer des problèmes quand effectivement on connaît moins le réalisateur ou il a fait un premier film ou là on a juste vu un court-métrage je dirais plus loin en fait que ce que tu disais tout à l'heure tu disais que ce n'est pas une parallèle avec les histoires d'amour moi je dirais que c'est plus une question de passion c'est encore différent que l'amour c'est-à-dire si on n'est pas passionné ça c'est dans un monde idéal Frédéric ? ben oui quand on travaille quand on va bien je ne sais que répondre c'est une question que je me pose les acteurs ont besoin de travailler il faut se nourrir et donc parfois on va on suit des gens qu'on n'a peut-être pas spécialement confiance en qui on n'a peut-être pas spécialement confiance parfois je pense qu'on peut trouver son épanouissement justement dans dans un détail dans une réplique dans une scène dans plusieurs dans toute lune c'est l'idéal mais que si tu parles d'un monde qui n'est pas parfait que même même quand on n'est pas passionné par un projet on peut quand même prendre plaisir parce que si on ne prend pas plaisir à jouer si on ne prend pas plaisir comme réalisateur à faire son film je pense qu'il va mieux s'arrêter clairement à l'inverse parce que Claude Delouchet c'est par contre la contrepartie c'est qu'on ne prend pas toujours plaisir et que parfois les choses se passent mal et que parfois ça peut non seulement pas du plaisir mais une forme de souffrance et pour le comédien et pour le réalisateur et donc le plaisir n'est pas toujours au rendez-vous mais si on n'a pas ce but de vivre par la passion de ce qu'on fait par le plaisir d'interpréter ou par le plaisir de mettre en scène personne n'oblige quiconque d'être réalisateur ou d'être comédien vous interviewez aussi Claude Delouchet dans cette ouvrage là j'ai l'impression que c'est un peu énormément d'acteurs qui veulent jouer absolument dans un film de Claude Delouchet il y a une espèce d'aspiration comme ça alors Claude Delouchet c'est vraiment quelqu'un d'intéressant quand on parle de direction d'acteurs parce qu'il a une méthode différente de celle de la plupart de ses confrères et notamment il prend grandement plaisir à ne pas donner souvent le scénario à ses acteurs et donc quand on parle de confiance déjà il faut avoir confiance quand on est comédien et que vous avez un réalisateur qui vous dit j'ai envie de faire le film avec toi ou avec vous mais je ne donne pas le scénario alors évidemment quand c'est Claude Delouchet ça peut être rassurant parce qu'il a une certaine notoriété et qu'on sait qu'il aime les comédiens et qu'il a cette méthode justement si on fait son premier film ça peut être plus compliqué mais Claude Delouchet dans certains cas en tout cas dans certains films il prend beaucoup de plaisir en tout cas à ce que les acteurs n'aient pas toutes les scènes du scénario et à tourner à plusieurs caméras en donnant des indications à un comédien par exemple il y a deux comédiens dans la scène chacun des comédiens il lui a parlé avant de tourner aucun des deux comédiens ne sait ce qui va se passer et donc il y a une forme d'improvisation mais cette improvisation être entre guillemets dirigée puisque avant même de dire moteur action il leur a donné des indications de jeu à l'un ou à l'autre sur comment il doit réagir donc est-ce qu'il doit réagir en étant en colère en étant ému ou pas mais sauf qu'il ne sait pas pourquoi ce qui va advenir et évidemment cette méthode elle est particulière parce que seule la première prise peut permettre d'avoir quelque chose de spontané puisqu'après on peut refaire d'autres prises évidemment mais la spontanéité de la découverte ne sera plus jamais présente il est seul à utiliser cette méthode ou il y a plusieurs organisateurs qui font ça je pense qu'il y en a d'autres mais lui en a fait en quelque sorte une marque de fabrique et c'est aussi pour ça que je pense beaucoup de comédiens acceptent et souhaitent tourner avec lui au-delà du fait qu'ils n'aiment pas ses films parce que justement c'est un plaisir pour un comédien d'avoir aussi d'autres formes d'autres expériences de travail un mot aussi sur Daniel Mezgui je pense que voilà il se fait rare justement dans les interviews dans les médias etc donc c'était intéressant d'avoir un peu son point de vue c'est vraiment un homme de théâtre il a été acteur aussi acteur chez Truffaut je crois entre autres quel est son rapport lui à la direction d'acteur alors lui son rapport est d'abord au texte et comment chaque phrase chaque mot peut amener à une interprétation différente et donc de voir l'essence la polysémie d'essence qui peut ressortir du texte et là ce qui est passionnant aussi qui existe au théâtre et qui peut exister au cinéma c'est tout le rapport justement au sous-texte à ce qui est dit et à ce qui n'est pas dit à la manière dont on dit une réplique justement grâce à l'interprétation le sens peut en être changé et donc c'est ça qui passionne je pense Daniel Mezguich et donc qui en ce sens est avant tout un metteur en scène c'est-à-dire de voir comment donner du sens en général à des théâtres puisqu'il met en scène au théâtre essentiellement mais comment donner du sens qui n'est pas le premier sens forcément majoritaire que celui qui existe et donc d'arriver à voir ce qu'il y a derrière le sens dominant et voir sous le sens apparent quelles autres formes de pensée et d'interprétation peuvent exister et ça ne déstablisse pas les acteurs non je pense qu'ils sont ceux qui travaillent avec lui justement c'est ce qu'ils aiment c'est justement là encore comme on disait pour Claude Lelouch mais de manière totalement différente c'est le goût des expérimentations et peut-être qu'on peut vous rédire quand même quelques mots sur la jeunesse du livre qui est un peu particulière il se trouve que c'est factuel il y a en tout cas dans le domaine francophone très peu de livres qui existent sur la direction de l'acteur au cinéma il y a des livres évidemment de cinéastes et des très grands cinéastes qui parlent de leur relation aux acteurs ou de leur manière de travailler de manière générale il y a des livres qui existent beaucoup sur le théâtre sur les méthodes qui existent avec des livres de référence comme Salinaski et d'autres sur la formation théâtrale et curieusement il y a très peu de livres qui existent sur la direction d'acteurs au cinéma c'est pour ça que en fait on en est à la troisième édition du livre qui a été déjà deux fois épuisée et c'est pour ça que dans cette édition il y a toujours évidemment Patrice Chereau puisque quand on l'a fait venir puisqu'il y avait une série d'entretiens avec ses cinéastes à la Sorbonne évidemment il était toujours bien vivant et qu'on a rajouté dans le dernier volume deux nouveaux cinéastes des entretiens qu'on a fait très récemment avec Stéphane Brisé et avec Cédric Lapiche qui chacun aussi ont une approche particulière des jeux de l'acteur Lapiche qui travaille sur des séries aussi donc là il y a encore un autre rapport j'imagine avec l'acteur pour ce qu'on dirige sur du long terme Lapiche il dit deux choses il dit plusieurs choses qui me paraissent intéressantes d'ailleurs la première c'est que au début il était étudiant en cinéma classiquement à l'université à Paris 3 à Paris puis il est parti aux Etats-Unis où il a poursuivi ses études donc avant même de commencer à faire ses premiers films et que ça a été pour une révélation parce qu'il disait c'est pas le cas peut-être dans les écoles de cinéma sûrement pas dans les écoles de cinéma mais d'après lui à l'université c'était le cas en tout cas dans son expérience c'est qu'il se sentait très intelligent dans l'analyse des films dans le côté intellectuel des choses et qu'il a pu constater à quel point il y avait un fossé entre la manière de penser théoriquement le cinéma et en faire et le pratiquer alors il dit que c'est pas du tout antinomique que c'est pas l'un contre l'autre mais que c'est juste deux parties du cerveau différentes qui d'après lui fonctionnent et donc quand il a été suivre des cours aux Etats-Unis il a justement été confronté pour la première fois à la direction d'acteur c'était à New York University où il y avait des cours de direction d'acteur et là le premier professeur qu'il a eu lui a dit que pour diriger un acteur c'était comme la dramaturgie c'était comme penser le scénario c'est à dire qu'il faut se mettre à la place de chaque rôle et que chaque comédien donc c'est très manuel de scénario américain mais que chaque comédien doit avoir un objectif un méga objectif et puis des petits objectifs dans chaque scène et donc il fallait penser la direction d'acteur en donnant une direction par scène au comédien par exemple dans cette scène l'objectif ton objectif est celui-là et pour lui c'était l'antithèse de tout ce qu'il avait toujours étudié à l'université et d'après lui c'était une forme de révélation sur le rapport qu'il pouvait avoir avec les comédiens à l'université est-ce que dans les écoles de cinéma en France ou en Belgique je vous regarde est-ce qu'il y a des cours de direction d'acteur et quels sont-ils je ne sais pas si Jacqueline veut répondre mais Jean-Marie Bouchet a des cours aussi à l'université je tiens à dire qu'un n'est pas l'autre parce qu'à l'ULB à l'université de Bruxelles il y a aussi des cours de scénario qui d'après la réputation sont de très bonne qualité qui sont aussi des cours pratiques donc je pense que l'expérience qu'a eue Cédric Lapiche dans une université parisienne il n'y avait que des cours de théorie il ne faut pas forcément la généraliser à toutes les universités simplement en tout cas lui raconte son expérience oui ma question aussi je me dis est-ce qu'il y a des cours à l'IADL à l'insace etc. de direction d'acteur et si oui sur quoi Sebastien puisqu'on comprend en vous écoutant depuis une heure que c'est finalement très différent selon les acteurs selon les acteurs selon le scénario ce qui est une théorie de base c'est un bricolage diversifié c'est pas mal le bricolage ah mais c'est parfait c'est moins contraignant qu'une méthode excluante du reste que vous avez très bien souligné Frédéric qu'effectivement il n'y a pas de il n'y a pas de possibilité d'avoir une seule vision de la direction d'acteur puisque chaque film c'est une rencontre entre un rôle un corps et un regard donc chaque fois l'histoire est différente et il y a de très fortes personnalités des cinéastes moins invasifs etc. et effectivement les gens comme Vresson qui ont écrit quelque chose une rigueur absolue Hitchcock aussi et d'autres qui sont plus ouverts sur une rencontre chaque fois diversifiée je crois que c'est je ne pourrais pas dire les choses autrement merci Jacqueline je pense que c'est vraiment la notion de bricolage n'était pas quelque chose de négatif je pense que c'est quelque chose de très positif non c'est une rencontre c'est une fusion c'est quelque chose qui se passe ou qui ne se passe pas et qui parfois peut évoluer aussi parce que je pense que tant du côté des comédiens que du côté des réalisateurs parfois il peut y avoir un déclic d'un film à l'autre et donc la méthode par exemple de certains réalisateurs peut évoluer dans le rapport aux acteurs en fonction des rencontres qu'ils auront faites et pareil pour un comédien qui peut avoir une révélation sur une autre manière de travailler que celle que vous connaissez jusqu'alors je voudrais qu'on disait un mot on ne l'a pas encore cité c'est ce Olivier Assayas puisqu'il est aussi dans la liste des personnes interviewées où là il y a un rapport à l'acteur et plutôt même à l'actrice c'est souvent une actrice fétiche entre guillemets et puis Irma Vebb qui est très particulier aussi est-ce qu'il se situe un petit peu à part des réalisateurs à ce niveau-là ? Je pense que c'est un des grands directeurs français actuels et que ce qui est intéressant c'est qu'il raconte aussi le respect la notion de respect qu'il a pour le comédien avec les étudiants il prenait l'exemple Virginie Ndoya il ne cite pas son collègue réalisateur qui lui aurait demandé à ce moment de complètement se raser les cheveux pour un rôle alors qu'elle était plus jeune et qu'il dénonce cette proportion qu'avait son collègue réalisateur qui ne le cite pas pour vouloir prendre le pouvoir sur son comédien donc je pense que lui justement ce qui l'intéresse ce n'est pas la prise de pouvoir sur le comédien ou la comédienne mais cet échange dont on parlait et donc la très grande attention qui passe aussi par un autre point dont on n'a pas parlé jusqu'ici qui est partagé par tous les cinéastes interrogés sauf par Stéphane Morizet qui est que d'après eux il faut fuir le combo alors le combo c'est le petit moniteur vidéo qui permet d'avoir un retour sur l'image très longtemps la question ne se posait pas ce matériel n'existait pas mais aujourd'hui il y a cette facilité technique et tous à commencer par Patrice Chéreau disent que ce qui est le plus important c'est d'être à côté de la caméra et pas à pli du combo c'est à dire que prenons l'exemple d'un mouvement de caméra qui est avec un traveling de 30 mètres ou un mouvement de caméra de 30 mètres si on reste à pli du combo qui reste fixe et que donc la caméra est 30 mètres plus loin quand le réalisateur va dire couper l'échange qui d'après beaucoup de cinéastes est essentiel au moment où la prise se termine il ne peut pas avoir lui en direct puisqu'il y a la distance entre le moniteur vidéo et la caméra et l'acteur à la fin de la prise je traîne une nuance c'est que maintenant la technique d'avoir des moniteurs vidéo beaucoup plus réduits portatifs et donc on peut accompagner la caméra aussi en ayant ce retour mais Stéphane Brisé lui et donc j'avais tendance à penser qu'il avait raison que c'était que ce serait un mauvais réalisateur celui qu'on verrait uniquement sur le moniteur vidéo et pas en train de regarder l'acteur dans un film de fiction où c'est le rapport avec l'acteur qui doit prédominer et je suis sorti avec cette certitude pour moi sortie de ma tête après l'entretien avec Stéphane Brisé je ne dis pas que Stéphane Brisé a raison mais il y a une méthode différente qui me paraît intéressante c'est que lui carrément il sort de la pièce et il sort du plateau parce qu'il ne veut pas être présent donc il a le retour vidéo évidemment il voit ce qui se passe sur le moniteur et il ne veut justement pas avoir cette relation avec le comédien authentée et c'est pas pour autant mais parce que justement c'est cette distance qu'il recherche c'est par là que va passer sa direction d'acteur donc moi à titre personnel je me sens plus proche de ce que disent les autres cinéastes avec proximité à la fin d'une prise de vue mais je pense que c'est pas forcément la méthode avec un grand M valable pour tous et que simplement Stéphane Brisé et c'est pas pour ça que c'est pas un grand directeur d'acteur peut très bien fonctionner aussi différemment donc on revient à ce que disait Jacqueline ou à ce qu'on s'est déjà dit précédemment c'est qu'il n'y a pas de réponse définitive et heureusement il y a des rencontres entre des individus qui vont permettre d'avoir une cohérence et par contre il faut être je pense radical dans sa différence donc la radicalité de Stéphane Brisé ferait peut-être la spécificité de son cinéma on va terminer en parlant par vous parce que vous êtes cinéaste aussi au-delà d'écrire des livres sur le cinéma donc vous avez une expérience directe de direction d'acteur vous y avez fait la vision quelque chose Michael Lansdale en a parlé Micheline Prenne aussi il n'y a pas longtemps voilà comment comment vous appliquez tout ce que tout ce que vous avez lu recueillent je pense qu'on essaie toujours d'enseigner ce qu'on ne reconnait pas et donc j'ai l'impression d'être complètement novice et d'apprendre grâce j'ai envie d'être le premier étudiant des cinéastes que je rencontre et d'apprendre par eux c'est pas pour autant qu'il faut faire comme eux et copier mais en tout cas d'entendre les transmissions qu'ils ont à faire j'ai eu une expérience aussi fondatrice qui était mon premier long métrage où c'est la seule fois mais c'était violent psychologiquement ça s'est mal passé avec l'acteur principal et donc c'est amusant après d'être obsédé par l'action de l'acteur c'est pas à cause de ça non mais c'est passé en lien je pense que c'est forcément forcément on est marqué par ce qu'on vit et c'est pas négatif au contraire on peut d'une souffrance essayer de sortir entre guillemets par le haut en étant dans la générosité et pas dans la douleur ou dans le malheur et donc et puis et puis c'est effectivement depuis toujours une fascination pour les comédiens parce que la la magie que je ressens comme cinéaste c'est effectivement ce passage du scénario à la mise en scène c'est ce qui m'intéresse moi le plus c'est à dire comment quelque chose qui c'est très important le scénario je ne veux surtout pas sous-estimer l'importance du scénario je pense que c'est capital mais et tout aussi capital sinon davantage la mutation du scénario en film et cette métamorphose entre le scénario qui reste quelque chose d'écrit au film qui devient quelque chose de vivant à travers les acteurs en tout cas sur le plateau d'un tournage ce qu'interprètent les comédiens c'est quelque chose de vivant il n'y a rien de plus magique je pense pour un cinéaste que d'avoir rêvé son film et puis tout à coup voir comment il va surgir parfois pour le meilleur parfois moins bien que ce qu'on imaginait aussi c'est toute la difficulté qu'il y a de ce rapport entre la maîtrise et le lâcher prise il y a toujours cette double approche qu'il faut pouvoir trouver un équilibre entre les deux c'est à dire que si on lâche prise totalement et qu'on est complètement en train de subir les événements je pense à mon avis que dans une catastrophe sur le plan artistique si on est uniquement dans la maîtrise obsessionnelle et qu'on n'est pas ouvert à ce que peut apporter un comédien et à comment le film peut prendre son côté organique je pense qu'on passe aussi à utiliser quelque chose et je pense que ce que disait Hitchcock qui avait la volonté de tout maîtriser c'est à mon avis c'est évidemment un immense cinéaste Hitchcock à mon avis c'est une falsification quand il dit que le tournage n'était pour lui que juste sans importance tout qui était déjà fait en amont la preuve que non c'est qu'il suffit d'écouter les musiques des films d'Hitchcock qui n'étaient pas forcément écrites avant le film et de voir à quel point certaines des compositions musicales d'Hermann son opposateur fétiche participent de la force des films d'Hitchcock donc je pense qu'il y a toujours une partie alors ça prend une partie peut-être chez Hitchcock c'est moins que chez d'autres cinéastes d'autres cinéastes c'est beaucoup plus important il y a toujours une partie qui se fait qui se découvre en cours de route et donc il y a la direction du film à donner je pense que c'est le rôle du réalisateur mais il y a en même temps la capacité à pouvoir réagir aux événements et prévus il y a toujours des imprévus sur un film pour le meilleur pour le film et donc plus compris en parfois découvrant des choses qu'on n'avait pas pensées au départ on parle facilement de ça c'est une sorte de cuisine interne finalement les cinéastes ils sont venus facilement à vous pour en parler moi je me souviens quand vous êtes venus à BX1 pour parler du livre je vous ai passé un extrait de la nuit américaine parce que c'était vraiment et d'ailleurs c'est la couverture c'est une photo incroyable j'adore cette photo du film de Truffaut où il y a plein de scènes où on le voit diriger une actrice ici et un acteur Jean-Pierre Léau qui ne peut pas être facile en mon avis Jean-Pierre Léau est-ce que les cinéastes en parlent facilement ? ils parlent très facilement de comment eux travaillent et heureusement ce ne sont pas des théoriciens qui parlent de la direction d'acteur de manière générale et donc ils peuvent très facilement parler de leur pratique c'est très concret et donc c'est très concret et ce qui me semble important c'est justement d'avoir plusieurs expériences qui se sont données en partage et volontairement très différentes c'est sûr que Claude Lelouch et Bruno Dumont c'est pas la même chose mais si on se place du côté de la direction d'acteur je pense que c'est intéressant de voir leurs deux méthodes qui sont radicalement différentes et donc ils ont tous les deux enfin toutes les personnes qui ont participé qui ont participé de faire des entretiens par les directions d'acteurs aiment en parler et il n'y a aucun secret de fabrique à préserver mais encore faut-il juste qu'on leur tente le micro pour axer et ça la spécificité c'est qu'on ne parle que de ça on parle de leur film et de leur rapport au cinéma d'un livre uniquement à travers la direction d'acteur j'ai posé aussi une autre question ça vous avait un peu embêté j'avais dit que j'ai remarqué qu'il n'y ait pas de fan réalisatrice et j'y fais allusion parce que à Cannes il y a eu le discours de la présidente qui a souhaité que les réalisatrices soient davantage mises en avant il n'y en a pas parce que vous ne les avez pas invité ou parce que c'est un hasard ou parce que dans le rapport acteur-actrice réalisateur-réalisatrice j'imagine que ça rentre peut-être en ligne de compte aussi je ne sais pas si c'est un hasard ou pas il y a un autre chaque année des sites de thématiques chaque année donne mieux à un livre donc là c'était la direction d'acteur par exemple quand on a fait sur le rapport entre fiction et documentaire c'est pas moi qui ai en année le livre mais c'est le même principe il y avait Agnès Varda il y avait Julie Bertouchelli et donc par exemple le prochain livre qui paraîtra en octobre sur le montage sur le rapport entre réalisateur et monteur il y aura aussi des cinéastes comme Catherine Breillard qui parle avec sa monteuse ou Jacques Audiard qui parle de sa relation avec sa monteuse donc c'est pas un choix délibéré en tout cas d'extrure les femmes certainement c'est une simple question on peut terminer sur une question plus générale c'est quoi un bon directeur d'acteur selon vous je pense en tout cas que du point de vue du réalisateur comme du point de vue de l'acteur c'est le sentiment qu'on était plus loin ensemble et donc si le réalisateur avait été absent du plateau l'acteur il peut jouer même sans le réalisateur je pense il a le texte il peut décider d'incarner son rôle de jouer son personnage sans aucune direction mais s'il a le sentiment que grâce au regard du réalisateur il aurait été plus loin que s'il était tout seul je pense qu'on est face à un bon directeur d'acteur et inversement si le réalisateur a le sentiment quand il a travaillé avec des comédiats que ce qu'ils ont donné au film est mieux que ce qu'il imaginait je pense que c'est un cinéaste heureux donc voilà c'est l'idéal qu'on peut souhaiter et pour l'acteur et pour le réalisateur merci Frédéric Socher on va passer peut-être aux questions si vous avez des questions il y a des gens qui adorent le cinéma il y a du travail dans le cinéma il y a des gens qui vont peut-être que je leur connais est-ce qu'il y a des questions à Frédéric sur le livre est-ce que votre fille a vu ce livre ? non elle est trop jeune encore je pense c'est celle qui a joué dans Je veux être une actrice je le signale pour ceux qui n'ont pas vu ce film que je vous conseille oui j'ai une petite question tout au début vous aviez parlé d'une phrase de Michel Bouquet quand apparaître j'étais un peu étonnée j'aimerais pas savoir comment vous vous situez par rapport à ça je ne sais pas si vous pouvez nous redire ce qu'il avait c'est Michel Bouquet qui comparait le métier d'acteur au cinéma ou acteur sur les planches il disait que sur les planches c'est plutôt l'être et au cinéma c'est plutôt le parrain comment on commence vous êtes d'accord avec ça comment vous vous situez avec je pense que Michel Bouquet il veut dire par là que que il y a un rapport pour le comédien enfin pour lui en tout cas au théâtre qui est qui est beaucoup plus c'est le comédien qui ramène la situation que pour pour être un comédien heureux dans le cinéma il faut accepter d'être emporté davantage par le regard du cinéaste c'est le rapport au personnage qui change ce moment de santé j'ai le fait qu'il joue beaucoup plus au théâtre que au cinéma donc il a fait son choix c'est-à-dire plutôt le chavron notamment et quelle différence faites-vous entre comédiens et acteurs est-ce que c'est lié pour reprendre la question précédente entre la différence cinéma-théâtre c'est effectivement ce qu'on dit habituellement mais la plupart des personnes y compris les grands spécialistes comme Délène Léves-Biche souvent font une confusion dans le langage pourant souvent on dit l'un pour l'autre donc effectivement a priori c'est la distinction entre cinéma et théâtre mais rares sont les personnes y compris les plus grands spécialistes qui n'intervertissent pas et parfois juste aussi pour ne pas se répéter dans une même phrase pour ne pas deux fois dire le mot acteur ou deux fois le mot comédien changer de terme et donc il y a une sémantique qui n'est pas totalement figée sur cette distinction par contre il y a d'autres distinctions dont on parle à Claude Lelouch par exemple qui me paraissent intéressantes c'est la différence entre star et vedette d'après lui il dit qu'une star la définition pour lui de la star c'est quelqu'un qui fait que le public vient la voir cette star quelle que soit la pièce de théâtre ou surtout le film dans lequel il a joué il vient voir tel acteur ou telle actrice tandis que la vedette c'est quelqu'un qui est connu mais on ne va pas spécialement pour elle voir un film et donc par exemple ça c'est aussi cette petite distinction là en l'occurrence que fait Claude Lelouch voilà encore une question deux oui il y avait un réalisateur qui me racontait il avait tourné avec une petite fille de 6-7-8 ans pour préparer la scène il avait fait répéter en lui donnant des consignes évidemment la fille n'était pas comédienne donc elle jouait à côté alors il notait chaque fois telle consigne tel résultat et puis après il savait ce qu'il devait lui demander pour obtenir ce qu'il voulait autrement dit il se laissait diriger par la réponse de la comédienne il s'adaptait au fond c'était lui qui adaptait sa direction à ce que pouvait donner l'artiste et ça il y a aussi c'est Éric Lapiche qui raconte sa relation avec les jeunes enfants et qu'il faisait exprès pour les choisir de leur faire jouer une scène qui serait différente que celle du tournage qu'il découvrirait sur le tournage parce qu'il fallait retrouver la spontanéité et pas avoir le côté sage savant qui connaît parfaitement son texte par coeur et donc dans le cas spécifique des enfants pour lui c'était le truc c'était d'arriver au dernier moment avec les répliques à dire mais qui étaient dans la même tonalité que ce qui avait déjà été fait en audition au préalable pour les choisir on ne dirige pas vraiment un enfant sur le plateau ? c'est difficile d'abord quel enfant quel âge mais en tout cas c'est sûr que ça joue différemment qu'avec un acteur qui a toute sa maturité une dernière question oui dans ton film je vais être actrice Anastasia rencontre Podalides et Podalides lui dit une phrase qui m'a beaucoup frappée s'il y a un chien pour le théâtre sur la scène il y a moins qu'est-ce qu'on regarde le chien ou moins ? moralité ne joue pas soit présente parce que la consigne n'est pas parfois oublie que tu joues comme tu joues au théâtre comme si oui c'est Sacha Guitry qui disait c'est une phrase célèbre nous sommes tous acteurs sauf quelques comédiens donc c'est ce que dit Michael Lansdal comme Podalides ils le disent différemment mais je pense qu'ils veulent dire la même chose c'est que les vrais grands acteurs s'oublient et c'est ce que me disait différemment de Carole Bouquet aussi quand elle disait qu'en étant concentrée sur la gestuelle elle oubliait en fait qu'elle était en train de jouer donc ce qu'ont naturellement les enfants quand ils jouent non pas au théâtre au cinéma mais les jeux de rôle entre eux ils sont pleinement dans le jeu et ils oublient qu'ils sont en train de jouer c'est cette sorte de grâce de l'enfance que que les grands comédiens arrivent à retrouver c'est à dire être pleinement dans le jeu tout en oubliant qu'on est en train de jouer et donc à être dans cette sorte de spontanéité naturelle et qu'une direction pour ça il faut les diriger pour ça ils viennent naturellement je pense que les grands acteurs là c'est la phrase de Patrice Chéron dont on avait parlé aussi qui disait je pense que tous les grands acteurs ils ont quand on est acteur on peut spontanément jouer sans avoir de réalisateur on peut spontanément se faire la backstory de son personnage on peut spontanément voir comment on va interpréter tel ou tel rôle la différence de Patrice Chéron c'est que tous les acteurs vous prenez la métaphore peuvent gravir la montagne mon apport c'est de leur montrer un chemin qu'ils ne connaissent pas pour gravir la montagne donc sans moi elle gravirait quand même la montagne mais grâce à notre relation ils vont trouver un autre chemin pour la gravir et c'est ce que ça selon lui la direction d'acteur t'as une belle conclusion je trouve allez merci beaucoup merci à Patrice Chéron merci 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 Merci.